Une droite a un coefficient directeur de moins 3 sur 4 et passe par le point de coordonnée 0,8. Quelle est l'équation de cette droite ? Alors une droite a toujours une équation du type y égale ax plus b ou a, c'est le coefficient directeur. Autrement dit, la pente de la droite. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est peut-être plus facile de saisir ces notions quand on les visualise sur un graphique. Donc je vais dessiner un repère comme ceci, comme on a l'habitude, avec ici l'axe dx, ici l'axe dy. Et comme ici on a un coefficient directeur négatif, ça veut dire que la pente de la droite est négative, puisque le coefficient directeur nous informe de l'inclinaison de la droite. La pente est négative, ça veut dire que la droite est décroissante, comme ceci elle descend de plus en plus. Alors j'espère que maintenant tu te sens à l'aise avec cette notion de pente, mais juste pour rappel, si je choisis un point au hasard sur la droite, comme ceci, et que je décide de me déplacer jusqu'à n'importe quel autre point, par exemple celui-ci, et bien la pente, c'est comment je me déplace verticalement par rapport à comment je me déplace horizontalement. Autrement dit, je cherche à savoir quand x varie, ici c'est la variation de x, et bien comment y varie ? Ici c'est la variation de y. Donc la pente, c'est le coefficient directeur, c'est a, égale la variation de y par rapport à la variation de x. Ici, la droite est décroissante, parce que quand x augmente, y diminue. Quand on se déplace vers la droite, on descend pour retrouver la droite. Donc la variation de x est positive, ici la variation de x est positive, mais la variation de y est négative, puisqu'on descend, la variation de y est négative. Donc a est négatif, et ça nous donne une pente décroissante. Mais la pente, ce n'est pas suffisant pour définir une droite, puisque ça nous donne juste son inclinaison. Par exemple, si on ne connaît que l'inclinaison de cette droite, et bien on pourrait très bien la bouger de haut en bas. Par contre, l'ordonnée à l'origine, b ici, c'est ce qui nous indique que la droite se situe là, et non pas là, ou là, ou encore là. L'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. C'est ce point-là, où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est le point de coordonnée 0, puisqu'on est sur l'axe des ordonnées b. Alors on peut retrouver ça très facilement par le calcul, à partir de l'équation. Donc quand x égale 0, puisqu'on est sur l'axe des y, et bien y égale a fois 0, plus b a fois 0, et bien ça fait 0. Donc y égale b. Donc l'ordonnée à l'origine, et bien c'est l'ordonnée, ici, le y du point dont l'abscisse, le x, vaut 0. On nous demande ici l'équation de la droite, et on nous donne le coefficient directeur, qui vaut moins 3 sur 4. Donc a, c'est moins 3 sur 4. Et on nous dit que la droite passe par le point de coordonnée 0, 8. Et tu remarques tout de suite ici que x égale 0, ça veut dire que ce point est sur l'axe des ordonnées. Donc c'est notre ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est le point 0, 8. Et puisque b, et bien on a dit que c'est le y de ce point, et bien b égale 8. Donc pour répondre à la question, l'équation de cette droite, c'est y, y égale le coefficient directeur, moins 3 sur 4, fois x, plus l'ordonnée à l'origine, qui est 8. Et on a terminé !